Il est temps de passer aux questions orales. Je reconnais la chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Le député de Timmons a l'ordre. Je reconnais la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question à toute personne de l'autre côté de la Chambre qui veut répondre, les conseils scolaires, intervention du Président. À l'ordre. Arrêtez le chronomètre. Arrêtez le chronomètre. Je suis désolé envers la chef de l'opposition de l'interruption. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les conseils scolaires font face à des grandes difficultés à cause des compressions budgétaires. Ils sont forcés à mettre à pied des travailleurs de l'éducation et des enseignants. et on élimine l'éducation dans les arts et l'éducation technique. Ce gouvernement a reculé sur la question des compressions budgétaires auprès des municipalités et d'avoir des consultations qu'il aurait dû avoir en premier lieu. Est-ce qu'il sera d'accord de faire la même chose avec les conseils scolaires? Je reconnais le vice-premier ministre. Merci beaucoup. J'aimerais commencer par rappeler à la population de l'Ontario que le gouvernement précédent dépensait 40 millions de dollars par jour et nous avons mis au point un budget qui a été adopté hier et qui nous met sur une voie pour retrouver l'équilibre en cinq ans. Mais, M. le Président, on y protège ce qui compte le plus, notre santé et notre éducation. Nous y ajoutons 1,4 milliard de dollars sur une période de trois ans dans le budget de l'éducation. C'est une augmentation de 700 millions de dollars dans le budget de l'éducation. 1 milliard de dollars afin de créer 30 000 places en services de garde, dont 10 000 seront dans des écoles, M. le Président. Ce sont des mesures que nous avons adoptées dans notre budget d'hier, ce qui augmente le budget de l'éducation. Et les néo-démocrates ont voté contre cette augmentation de 700 millions de dollars dans le budget de l'éducation. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, nous avons voté pour la population de l'Ontario. J'ai voté contre ce budget terrible. Mais encore une fois, le Premier ministre et le ministre des Finances n'ont pas fait leur devoir, et ce sont nos enfants qui sont punis. Hier, les conseils scolaires de Toronto ont commencé à émettre des avis de supplantation. Le conseil de Halton a entendu 7 000 parents qui ont rejeté cet apprentissage en ligne obligatoire et la diminution des salles de classe. Ils demandent des consultations. Est-ce que le Premier ministre va offrir ces consultations? À la ministre de l'Éducation. À la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président. Encore une fois, je suis heureuse de servir dans l'éducation comme ministre. Je dois vous faire part. Depuis que nous sommes au pouvoir, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de gaspillage en Ontario. Il faut s'occuper de cette situation. Et lorsque nous avons eu des consultations à l'automne, des parents, des parents, des enseignants et des étudiants, lorsque nous avons parlé d'efficacité, ils ont montré le doigt au conseil scolaire. Et ils ont dit que les conseils scolaires pouvaient trouver des ressources au sein de leurs propres organismes. Alors, nous demandons au conseil scolaire dans toute la province de se serrer la ceinture. Alors que nous augmentons notre budget avec 700 millions de dollars de plus, dont 90 millions vont être destinés à l'éducation spéciale, nous augmentons le financement pour le transport des étudiants. Nous demandons l'intervention du Président. Merci. Une dernière complémentaire. Monsieur le Président, c'est décevant pour les enfants et les parents de cette province de voir une ministre de l'Éducation qui refuse de reconnaître les coupes dévastatrices qu'elle cause, qu'elle met en place. Nos enfants, ces compressions auront de grandes conséquences. Ça signifie plus d'élèves par salle de classe, moins d'enseignants et plus de coupes dans les salles de classe. Le premier ministre a enfin annoncé que ce n'était pas approprié de faire des compressions au réseau de la santé, aux services de garde, aux services d'urgence. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas considérer prendre un peu de temps avant d'imposer ces compressions téméraires qui auront un impact durable sur nos écoles et nos élèves? À la ministre, je rejette le parti qui continue de semer la peur. Le fait est que l'on sait qu'il y a la capacité des conseils scolaires de se serrer la ceinture et que ça ne devrait pas avoir comme effet d'effet négatif plutôt sur les élèves. On peut épargner 4 à 5 cents sur le dollar. Il n'y a pas d'impact sur les salles de classe. Malheureusement, d'autres conseils scolaires sont aidés par l'opposition et créent de l'anxiété dans la province en disant, « Vous savez, c'est bien que vous n'êtes pas redevable et que vous avez un déficit depuis 4-5 ans. C'est acceptable parce que c'est cette mentalité de l'autre côté. » Mais nous avons été élus avec un mandat de rétablir les finances de l'Ontario et on veut que les conseils scolaires travaillent avec nous dans la province pour éliminer les dépenses inutiles et nous assurer que nous ayons un bon environnement d'apprentissage. Prochaine question, chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma prochaine question est au premier ministre, mais je dois dire que la ministre de l'Éducation ne comprend même pas qu'il est possible pour les conseils scolaires d'avoir un déficit. C'est inquiétant. Nous avons une partie très importante cette semaine. Aujourd'hui, plutôt, la partie des Raptors. Ça changera le ton un peu. J'aimerais dire que c'est bien de voir autant de villes qui s'impliquent, tant de communautés. J'espère que les gens seront en sécurité. Et je souhaite mes meilleurs voeux et toutes mes pensées vont auprès des forces policières. Encore une fois, au premier ministre, le premier ministre dit que les familles ne feront pas face à des compressions au sein du Réseau de la santé. Ça semble de moins en moins réaliste. Le bureau du directeur de la responsabilité financière a dit qu'on a vu 22 millions de dollars en compression au dépistage oncologique. Intervention du président, arrêtez la pendule. Député de King Vaughn, vous êtes averti. Redémarrer la pendule. Chef de l'opposition. J'aimerais donc le dire une fois de plus. C'était une compression de 22 millions de dollars au dépistage de cancer, une diminution de 20 %. Est-ce que le premier ministre peut expliquer la logique d'éliminer un cinquième du budget pour le dépistage en matière de cancer? Le ministre des Finances. Je remercie la députée de sa question. J'aimerais rappeler à cette Assemblée l'investissement que l'on fait. On commence déjà avec une augmentation dans le budget de la santé de 1,3 milliard de dollars cette année seulement. Un budget que l'opposition néo-démocrate a rejeté. Nous ajoutons 384 millions de dollars aux hôpitaux, 267 millions de dollars aux soins à domicile, 1,75 milliard de dollars pour créer 15 000 nouveaux lits en soins de longue durée. Plusieurs d'entre eux sont déjà en train d'être établis. 90 millions de dollars, je l'ai dit. Je n'en reviens pas que les néo-démocrates aient voté contre. 90 millions de dollars pour fournir des soins dentaires gratuits à 100 000 aînés à revenus faibles. Comment osez-vous, comment osez-vous voter contre ces aînés? Intervention du Président, arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. Rappel à l'ordre. À l'ordre. Il semble approprié de rappeler aux députés que nous avons plusieurs invités ici en Chambre qui observent nos débats. Il faut penser à quelles normes nous voulons établir aujourd'hui et à quel point ils seront impressionnés lorsqu'ils quitteront. Et je demande à tous les députés d'y penser. Redémarrer la pendule. Chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Je dois dire, je ne reviens pas que ce ministre essaie encore de donner une version différente du budget. Le fait est que le directeur de la responsabilité financière est indépendant et qu'il a identifié 2,7 millions de dollars en compression au budget de la santé. Le dépistage du cancer est essentiel pour dépister le cancer. Ça peut littéralement épargner des vies de toutes les compressions du premier ministre qui a cette vision de compression et on s'en réfléchit plus tard. Est-ce que le gouvernement Ford va renverser ses coupes avant de littéralement mettre en danger la vie des Ontariens et Ontariennes? À la ministre du Travail. M. le Président, à la lettre chef de l'opposition, quel message n'entendez-vous pas de le gouvernement? Nous avons augmenté les dépenses en santé de 63,5 millions de dollars. Intervention du Président, députée de Waterloo, vous êtes avertie. La ministre du Travail a la parole. M. le Président, nous avons augmenté le financement en santé de 63,5 milliards de dollars. Nous avons fait des investissements pour les plans dentaires pour les aînés, 384 millions de dollars pour le financement de fonctionnement des États-Unis d'Ontario, 27 millions de dollars pour l'infrastructure hospitalière, 174 millions de dollars pour les services en santé mentale, 267 millions de dollars pour les soins à domicile et communautaire, 15 000 nouveaux lits de soins en longue durée. La moitié a été annoncée déjà. M. le Président, je ne sais pas pourquoi l'opposition est avanceuse du Président. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. Député de Carlton, à l'ordre. La solliciteur générale, à l'ordre. Député d'Hamilton, Est-Stoney Creek, à l'ordre. Redémarrez la pendule. Chef de l'opposition, question finale. Ça ne fait pas très longtemps que les conservateurs ont appuyé les hauts fonctionnaires indépendants de l'Assemblée comme le directeur de la responsabilité financière, mais maintenant, ils s'attendent à ce qu'on ignore les experts. Eh bien, nous ne le ferons pas. Personne ne croit ce gouvernement maintenant. Et nous avons vu les preuves du directeur qui appuie ce que c'est déjà la population, que la version budgétaire n'est pas réelle et que ces compressions affecteront les familles grandement. Donc, des compressions au dépistage de cancer, des compressions à la santé publique, 2,7 milliards de dollars en compression au budget de la santé. Et on revient à l'ère de Mike Harris où on ferme les lits en hôpitaux, on renvoie les infirmières, on ferme les hôpitaux. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas admettre qu'il y aurait des conséquences auprès des familles et auprès du réseau de la santé? La ministre du Travail. Monsieur le Président, encore une fois, j'aimerais réitérer les investissements que nous avons fait en soins de santé, comme 384 millions de dollars pour le fonctionnement des hôpitaux, 27 milliards sur 10 ans pour l'infrastructure hospitalière, 267 millions de dollars pour les soins à domicile et communautaire, des investissements en lits de soins de longue durée, 70 d'entre eux déjà annoncés, sur les 15 000 annoncés. Monsieur le Président, le gouvernement a vu ce que les libéraux et les néo-démocrats ont fait au réseau de la santé. Ça fait en sorte que des milliers de personnes attendent dans les couloirs des hôpitaux. Il y a des listes d'attente de quelques 30 000 personnes pour les gens qui attendent un lit en soins de longue durée. C'est ce que vous avez fait. Vous avez appuyé le gouvernement libéral et c'est l'erreur que vous avez fait. C'est l'état du réseau de la santé maintenant. Applaudissements Prochaine question, chef de l'opposition. Prochaine question est aussi au premier ministre, mais je dois dire je ne sais pas comment faire une compression de 2,7 milliards de dollars au réseau de la santé aidera la médecine du couloir. Mais alors qu'on est ici aujourd'hui, il y a un autre problème qui est très inquiétant dans la province. Les gens de Pekanjikom, la Première Nation, font face à une menace d'incendie. Un état d'urgence a été déclaré. Hier, j'ai parlé avec Amanda Senawat, la chef de cette région qui a besoin de plus d'attribution d'avions pour aider cette collectivité. Est-ce que le premier ministre peut nous dire ce que le gouvernement fournira comme aide à la collectivité? Au ministre des Affaires autochtones. Merci, monsieur le président. Et j'apprécie la question de la députée. Je sais que les pompiers qui combattent cet incendie ont travaillé de façon acharnée. Ils ont travaillé toute la nuit, tout le matin. Nous travaillons avec un centre d'opération pour la lutte contre les incendies. Nous travaillons aussi avec l'armée, les forces armées canadiennes qui fournissent des avions Hercule. et j'aimerais reconnaître les textos que nous nous sommes envoyés entre moi et le député de Kiwatinung. Nous avons aussi consulté les chefs, entre autres Amanda Sawanapa. L'Ontario a mobilisé toutes ses ressources pour aider cette collectivité et en assurer la sécurité. Complémentaire. Merci, monsieur le président. J'ai parlé à la chef hier. Elle m'a exprimé son inquiétude sur le fait que la fumée de l'incendie pourrait maintenant affecter la sécurité de l'atterrissage des avions. C'est une collectivité qui a déjà vu huit suicides. Mardi, une autre personne s'est enlevé la vie. L'évacuation est très lente parce que seulement 1 200 personnes ne peuvent se monter à bord de l'avion. Il faut évacuer plus rapidement. J'apprécie la réponse du ministre et les gestes posés par ce gouvernement jusqu'à présent. Mais ce que je demande au gouvernement, c'est que l'on fournisse sans condition toute l'aide nécessaire aux gens de PICAMGECOM afin qu'ils se retrouvent hors de tout danger. Le ministre des Affaires autochtones. Monsieur le Président, c'est une question très importante et je peux assurer la députée que tous nos actifs en ce qui a trait aux avions ont été mobilisés. Ce que l'on essaie de faire maintenant, dans mes conversations avec Amanda Sanawap et les leaders des collectivités dans ces villes, on essaie de trouver des villes et des villages dans le nord-ouest de l'Ontario qui sont des centres ou des destinations. PICAMGECOM est très près de Dryden, Kenora. Ce seraient des endroits appropriés alors que l'on commence à évacuer vers Capo's Casing. On apprécie le travail des gens de Capo's Casing et ils nous ont grandement aidés. Timmins sont environ à 920 km de PICAMGECOM. J'ai parlé aux maires à l'échelle du nord de l'Ontario, des exploitants d'hôtels de qui je suis prêt pour nous assurer que ces gens aient un endroit confortable où passer cette urgence. Le ministère des richesses naturelles a des avions qui transportent les pompiers et pompières et on ressort aussi les gens. Nous avons tous les avions nécessaires qui aident PICAMGECOM et on apprécie tout le monde qui appuie cette région dans cet état d'urgence. Député de Markham-Sauville. Merci, M. le Président. Au ministre du Développement économique et leader parlementaire du gouvernement, après 15 ans de dépenses téméraires des libéraux au cours des 15 dernières années, les jours d'abus de l'argent des contribuables sont finis en Ontario. Les Ontariens demandent une valeur pour leur argent, pour leur investissement. On a élu un gouvernement conservateur sachant qu'un changement de leadership à Queen's Park fournirait plus de transparence et de redevabilité au sein du gouvernement. Nous avons pris des mesures proactives pour défendre les Ontariens et ontariennes. M. le Président en a fait tellement. Est-ce que le ministre pourrait rappeler à cette Chambre ce que fait notre gouvernement pour appuyer les bons travailleurs de l'Ontario? Au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce, j'aimerais remercier le député de sa question. J'aimerais aussi le remercier pour le bon travail qu'il fait pour représenter les concitoyens de sa circonscription et qu'il assiste aussi, notre ministre de l'Énergie, pour assurer de réparer le gâchis dans le secteur de l'hydro, de l'électricité plutôt. Nous avons été élus sur une promesse de rendre la vie plus abordable pour les gens de l'Ontario et c'est exactement ce que l'on fait. C'est exactement la raison pour laquelle on continue de combattre Justin Trudeau dans sa taxe sur le carbone dispendieuse, téméraire et illogique qu'il a imposée aux territoires et provinces. C'est appuyé par nos homologues à l'échelle du pays. J'ai eu la chance hier de parler avec plusieurs d'entre eux à la rencontre interprovinciale à Halifax et on parlait de la façon dont c'est une taxe qui tue l'emploi. On redéfend nos agriculteurs, nos créateurs d'emplois, nos conducteurs en Ontario qui sont tous affectés par cette taxe sur le carbone. Nous faisons tout ce qui est en mesure. Aucune taxe, aucune augmentation de frais sous ce gouvernement, Monsieur le Président. Complémentaire. J'aimerais remercier le ministre. Tout ce que nous avons accompli en un an, pour la plupart des gouvernements, ça aurait été assez. Ils auraient mis fin à tout ça et ils auraient passé à autre chose. Mais on a fait en un an ce que les libéraux ont fait en 15 ans. Ce que l'on a accompli, c'est d'augmenter la dette, les taxes à la population de l'Ontario. On a fait en sorte que c'était plus difficile pour la population de l'Ontario. mais on a établi un nouveau niveau avec l'argent des contribuables. On n'a rien accompli. Ce que l'on veut, c'est de remettre de l'argent dans la poche des contribuables. On protège l'essentiel pour la population, parce que l'Ontario fort, c'est un Canada fort. Je me demande si le ministre pourrait continuer à souligner certains éléments qu'on a accomplis au cours de la dernière année. Au ministre, je remercie le député de Markham-Stauvel encore une fois. On a accompli beaucoup, il a raison. Mais les libéraux ont fait beaucoup. Ils ont doublé la dette en Ontario et ont fait en sorte que l'Ontario est le territoire de compétence le plus endetté en Amérique du Nord. On a des millions de dollars en dette. C'est incroyable. Ce sera très difficile de réparer le gâchis, mais on travaille de façon acharnée pour s'assurer que l'Ontario soit un endroit où les entreprises veulent venir s'installer pour créer plus d'emplois. On a mis en place plusieurs mesures. On a diminué les fardos administratifs par notre projet de loi 47. On a la loi sur la compétitivité de l'Ontario. D'autres projets de loi seront déposés pour que l'on s'assure que l'Ontario soit l'endroit le plus concurrentiel en Amérique du Nord et même dans le monde. Voilà ce sur quoi nous nous concentrons. On s'assure aussi qu'on n'augmente pas les taxes et les frais. Prochaine question, député d'Essex. Merci au premier ministre suppléant depuis qu'il a été élu. Depuis qu'il a été élu, le premier ministre a débarrassé de différents contrats avec Hydro One, avec l'OPG et se retrouve même devant les tribunaux contre Tesla. Le gouvernement veut maintenant déchirer le contrat avec le Beer Store, ce qui pourrait être une gaffe de proportion épique, selon certains avocats. Est-ce que le premier ministre suppléant peut nous dire combien d'argent est budgété pour ces poursuites? Premier ministre suppléant. Merci, j'apprécie la question. On ne parle pas seulement de bière et de vin ici. On ne parle pas seulement de donner du choix et plus de facilité, mais on veut créer une équité pour la population de l'Ontario. C'est intéressant de noter, et je crois que la majorité des gens dans les tribunes ne savent pas, mais le gouvernement de l'Ontario n'est pas propriétaire du Beer Store. Oui, on est propriétaire de la LCBO, de la Régie des alcools, mais on n'est pas propriétaire du Beer Store. C'est la propriété de trois brasseries internationales. Ce n'est pas la propriété de la population de l'Ontario. On a donc un conseiller spécial qui nous a dit que c'était un mauvais marché pour les Ontariens et ontariennes, que ce contrat étouffe la compétition, la concurrence, conserve les prix élevés de façon artificielle et empêche les microbrasseries à avoir leur bière sur le marché. Le gouvernement précédent a fait passer les profits multinationaux avant la population. Nous allons respecter notre engagement. Le député de Niagara Falls, alors, s'il vous plaît. Le député d'Essex, question complémentaire. La protection de l'essentiel, ça n'inclut pas l'argent des contribuants. Pour quelqu'un qui dit qu'il soutient le capitalisme sans limite, il se met dans l'économie, soit des millions de dollars dépensés dans le réseau d'électricité ou le secteur de l'électricité ou son obligation que les entreprises aient des publicités partisans. Il semble que le Premier ministre a le don de faire passer son gouvernement devant les tribunaux. Est-ce que le ministère des Finances va nous dire finalement quel est le budget de l'argent des contribuables pour des frais juridiques et des accords? Au ministre de l'Énergie, du Développement des mines et des mines, nous sommes préoccupés avec la Cour de l'opinion publique et la population ontarienne ont le droit à savoir qu'à Windsor-Essex, ces deux hôpités vont avoir des coûts de 800 000 $ à cause de cette taxe carbone régressive qui tue des emplois que ce parti a appuyé. 2019 000 $ à Windsor-Essex, on va avoir 1,5 million $ à cause de la taxe carbone qui tue des emplois. Interruption du président, mes excuses au ministre. Le député d'en face parle des autocollins et on dit que, comme en celui, son parti a collé la population pour des coûts qu'on n'a pas besoin d'avoir. On peut réduire les gaz à effet de serre avec un plan conçu en Ontario sans avoir une taxe sur le carbone régressif et qui tue des emplois. Arrêtez la pendule. Nous ne sommes pas à la moitié de la période des questions et la pratique depuis récemment, c'est si vous êtes prévenu et si le président doit vous rappeler à l'ordre, peut-être qu'on va vous expulser, vous va vous nommer et vous expulser. Redémarrez la pendule. Question suivante, c'est le député d'Ottawa Sud. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre suppléant. La semaine dernière, j'étais avec des parents et des grands-parents des enfants souffrant d'autisme à une table ronde dans ma circonception d'Ottawa Sud. Et voici certaines des préoccupations. Il faut revoir le nouveau programme d'aide ontarien. Le plafond d'âge et la catégorisation, c'est des obstacles. Il n'y a pas de transparence autour des groupes d'experts. Nous savons que le gouvernement a secrètement gelé la liste d'attente à l'automne. Et maintenant, nous savons qu'il n'y a pas de famille qui peut s'inscrire au programme à partir du 1er avril. La ministre des services à l'enfant, services sociaux et communautaires à l'ordre. Ma question est la suivante. Est-ce que le premier ministre suppléant pense que c'est acceptable? Au premier ministre suppléant, la ministre des services à l'enfant, services sociaux et communautaires. Je vais toucher les messages erronés qui ont été donnés. D'abord, 500 enfants ont reçu les lettres du budget familial et donc on a enlevé les enfants de la liste d'attente à partir du 1er avril. Je rejeste le fait que la liste est gelée. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Et c'est pourquoi j'étais au président du Trésor pour appuyer les enfants. Et on a eu 102 millions de dollars grâce au président du Conseil du Trésor, le ministre des finances et le premier ministre de l'Ontario. Mais j'ai réussi à traiter la question que le groupe d'experts conseillers sur les autismes inscrits. J'invite le député à vérifier le tweet parce que le nom des groupes s'est publié. Question complémentaire. Je veux rappeler à la ministre, vous ne répondez pas à moi, vous répondez aux parents. C'est bien que vous avez nommé le groupe d'experts. Il faut adresser vos commentaires à la présidente. Il n'y a pas eu de transparence autour de ça, M. le Président. Et nous savons que vous faites 500 lettres par mois. Ça veut dire que beaucoup de familles vont entendre des mois. Vous avez fait 500 lettres, mais la liste est plus longue. Cette semaine, le premier ministre a dit, M. le Président, que les gens lèvent des préoccupations. Et les gens qui soulèvent des conférences ont la main dans la poche publique. Je veux qu'ils retirent son commentaire non parlementaire. La conclusion. Regardons sur le bilan du gouvernement sur les services aux enfants. L'assurance santé plus a été assurance santé moins. La moitié de l'augmentation de l'aide sociale a été réduite. On a congédié l'intervenant pour les enfants. On a réduit le financement aux sociétés de l'enfance. Et à chaque jour, on en apprend de nouvelles choses. Est-ce que le ministre pense que de s'opposer à ces choses-là, c'est d'avoir la main dans la poche du public? Je vais demander au député de retirer. Je le retire. La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Que ce soit clair, 500 enfants au mois dernier ne sont plus sur la liste. C'était notre priorité. Nous pensons que tout enfant devrait avoir le soutien du gouvernement ontarien, contrairement à l'administration précédente, qui a laissé 3 sur 4 enfants ou 23 000 enfants qui soient sur la liste en temps. Un système qui ne fonctionnait pas. Et qu'on avait besoin de 102 millions de dollars pour maintenir 8 000 enfants. Il n'y a personne qui a perdu. S'il avait vérifié Twitter, il a de la transparence. Il y a 2 600 qui suivent et savent, il devrait savoir, de 25 000 personnes. Et la ministre Boutriani, ancien ministre des services à l'enfance et aux jeunes, sous Dr. McGinn, est la coprésidente du groupe d'experts. Arrêtez la pendule. Le député d'Ottawa Sud, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Question suivante. La députée d'Aglinton-Lawrence. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. On a un système inéquitable qui était cassé pour les enfants souffrant d'autisme. On laissait 75 % des enfants en pression qui attendaient des services sur une liste d'attente sans fin. J'étais contente quand la ministre est passée au geste pour déposer un nouveau plan qui allait retirer les enfants de la liste et assurer que chaque enfant souffrant d'autisme recevrait des soutiens. C'était des mesures importantes, mais la ministre a promis que ce gouvernement ferait le plus. Et on a engagé les parents, les proches, les fournisseurs de services pour s'informer comment on peut donner des améliorations de soutien aux enfants et jeunes qui souffrent d'autisme et qui ont des besoins complexes. Est-ce que la ministre peut nous donner une mise à jour quant aux consultations de notre gouvernement à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires? Merci. J'apprécie l'occasion de répondre à la députée Dirk-Mantel-Lons. Je veux vous remercier de tout le travail que vous donnez et que vous défendez les jeunes dans ce dossier. Comme j'ai mentionné dans la question précédente, mon engagement a toujours été d'éliminer la liste d'attente ou 23 000 enfants, 3 sur 4 qui souffraient dans le théisme qu'on a hérité. Le gouvernement s'est lancé dans des consultations publiques avec un sondage en ligne et 2 300 ontariens ont participé et ont complété le sondage. Et plus de 2 250 ont participé aux réunions par téléconférence. J'aimerais remercier les députés de cette Assemblée, les députés du Parti vert, la néo-démocrate de Kitchenwater-Lay, aussi bien que beaucoup de députés, incluant le ministre des Transports, qui ont participé aux tables rondes. Et on aura un comité consultatif co-présidé par la ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse 2003 à 2006, Marie Brutriani, et aussi le directeur exécutif Marc Gospiltrand, et beaucoup d'autres. Merci. Question complémentaire. Merci à la ministre de sa réponse et de son travail depuis la première journée pour assurer que chaque fois en souffrant d'autisme, elles reçoivent l'appui du gouvernement ontarien comme il mérite. Je suis content de savoir que tellement d'Ontariens ont participé aux consultations sur cet enjeu très important. Je vais encourager les familles dans ma circonscription de participer pour informer les améliorations additionnelles au programme contre l'autisme. Est-ce que la ministre peut dire comment ces consultations et le comité consultatif va assurer que l'Ontario a un programme pour les enfants qui ont des besoins complexes pour qu'ils puissent recevoir de soutien? La réponse est la ministre. Je suis très enthousiasmé. C'était un programme de 321 millions de dollars avec une amélioration de 56 millions de dollars de l'administration libérale précédente. Ce qu'on a fait à partir du 1er avril, le premier ministre Ford a décidé qu'on débloquerait 300 millions de dollars additionnels pour ce programme basé sur le besoin. Et je suis vraiment très content que Marie Brouturian et Mark Strins participent à ce travail et incluent la coalition de l'autisme de l'Ontario, tabac, en tabac et incluent des autistes pour le travail et d'autres cliniques experts. Et on veut avoir comment répondre à un moment avec tout le système le plus cher que cette province va lancer, plus de 600 millions dédiés à nos enfants souffrant d'autisme. Et je suis très fier de l'administration du premier ministre Ford pour avoir un bon système durable, contrairement à ce qu'on a reçu. Merci. Question suivante, le député d'Umber River, Black River. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Les Raptors de Toronto vont à la première finale de la NBA et on est très enthousiasmés. Quoi, le Canada vous aime. Restez avec nous. Ça sera du sirop d'Iram la vie. Vous le savez, Quoi. mais de regarder le jeu à l'aréna Scotiabank, c'est vraiment trop cher pour beaucoup de fonds. Et il y a des revendeurs qui vendent à 2 000 $ et il y a plus de 1 000 $ pour les sièges debout. Une des premières choses que ce gouvernement, il a été du côté des revendeurs du billet et enlevé des protections qui limiteraient la revente du billet à 50 % de sa valeur originale. C'est une honte. Pourquoi est-ce que le premier ministre pense que les fans des Raptors devraient être arnaqués? Le ministre du Développement économique. Merci, M. le Président. Je peux vous dire de ce côté, on est tellement enthousiasmés quant au jeu d'aujourd'hui, la finale de la NBA et je peux vous dire c'est pourquoi le gouvernement est derrière les Toronto Raptors. Les néo-démocrates peuvent arriver à des choses négatives, quelque chose de très positif. On a vu les mesures législatives libérales précédentes qui n'étaient pas applicables et n'avaient pas de moyens comment on pourrait appliquer la loi. Et ce qu'on faisait en fait, ces mesures-là poussaient plus les gens à aller au marché noir. on a pris des mesures, on a augmenté les pénalités pour décorager la vente sur le marché noir, on a rendu illégal les robots automatisés de vente de billets, on a donné plus d'informations plus faciles à comprendre sur la disponibilité des billets. Et on peut faire ce qu'on veut pour aider les équipes ici à Toronto, y inclut les Raptors de Toronto. Le député de Sainte-Catherine, le député de Windsor-West, le député d'Almonton, Elston-Crick. Alors, s'il vous plaît, redémarrez la pendure. Question complémentaire. L'année dernière, le Toronto Star et le CBC, le réseau anglais de Radio-Canada, qui monopolise la vente des billets des Raptors, prenait de l'argent des deux côtés. Plutôt que de défendre les fins sportives, le ministre des Services aux consommateurs a dit qu'on vende des billets à 60 000 $. C'est vraiment une honte. Les fins sont arnaqués par les revendeurs des billets. C'est le seul choix. Est-ce que le ministre va demander à son ministre de revenir sur sa décision et qu'on protège les femmes dans la province? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît? La réponse du ministre, Monsieur le Président, même si les Neux-Démocrates et les libéraux voulaient jouer de la politique avec le prix des billets, on célèbre le fait que pour la première fois dans l'histoire de 24 ans, les Raptors de Toronto sont dans la finale de la LBA. C'est vraiment un moment très enthousiasmant et comme vous pouvez imaginer, l'aréna a 20 000 personnes et plus, pas 60 000 comme au début au centre Rogers, au Sky Dome. Interruption du Président. Arrêtez la pendule. C'est le Parlement de l'Ontario. Ce n'est pas un jeu de basketball. Nous ne sommes pas des spectateurs à un jeu de baseball. redémarrer la pendule. La réponse du ministre. C'est la franchise de la NBA et les gens sont très contents. Ils seront au Parc Jurassique et les gens seront là dans des restaurants, dans des bars, non seulement à Toronto. Les Raptors ont beaucoup de fans partout. J'étais à Halifax, des gens de partout au pays sont très enthousiasmés. La Parc Jurassique c'est vraiment enthousiasmant. Merci. Arrêtez. Le député de Hamilton est en écrite et il est prévenu. Question suivante, le député de King Von. Redémarrez la pendule. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Le 7 juin 2018, notre gouvernement a reçu un mandat de réduire les impôts et d'équilibrer les budgets en protégeant les services sociaux dont les familles ont besoin. Sous le leadership de notre premier ministre, on restaure la confiance dans les marchés et l'espoir des travailleurs que les meilleurs jours s'en viennent. Sous notre plan, l'Ontario est chef de file pour la nation. Nous attirons le plus d'immigrants à cette province. Nous sommes en premier lieu pour la création d'emplois 170 000 emplois dans le secteur privé. On commence. On a dévoilé un plan responsable de 2018-2019, plutôt 2019-2019, qui donne de l'argent aux familles Ontario, là où il appartient. Au ministre, est-ce que vous pouvez nous dire que notre plan pour la croissance et la création d'emplois restaure la confiance des investisseurs à la maison, ici, à la domicile, et à l'étranger? Le ministre des Finances. Merci. Fitch a annoncé qu'il passerait de la cote négative à stable en résultat des gestes responsables et la voie responsable sur laquelle on a mis la province. Monsieur le Président, pendant une réunion récente avec Fitch, on a expliqué la voie à l'équilibre, la stratégie de réduction de la dette et les initiatives qu'on a faites pour limiter les dépenses. On a dit comment notre gouvernement crée un climat ouvert aux affaires et à la création d'emplois en réduisant les impôts, en ayant plus de programmes de formation, en retirant des formalités administratives qui ne sont pas nécessaires. Et c'est le résultat de ce que Fitch a fait parce que le gouvernement a cette approche responsable d'équilibrer le budget, de protéger ce qui est important et de protéger le système de santé de classe mondiale. Merci. Je reviens au ministre. Hier, comme le ministre a dit, la maison de cote est passée de négatif que c'était sur les libéraux passés à stables. Ce gouvernement passe aux gestes immédiats pour qu'on ait pas les limitations qu'on avait avant. Les libéraux sont contents parce qu'il y a beaucoup de dettes qui seront tentées faire d'autres pour les enfants et qu'ils seront obligés de diminuer les emplois et de diminuer les services de santé et la possibilité d'avoir des programmes d'éducation et de santé. Les libéraux ont démontré qu'ils n'ont pas de ressources fiscales, ils ne font pas l'optimisation des ressources, il ne faut pas qu'ils retournent au pouvoir. C'est pourquoi on a décidé de bloquer le potentiel à la province. est-ce que vous pouvez dire plus comment le plan fonctionne mieux et ça donne un message que l'Ontario a offert aux affaires? Le ministre des Finances. Deux jours après que l'agence de cote d'IDRS a confirmé la cote comme étant stable. Les cotes sont appuyées par l'économie diversifiée et en croissance et des pratiques efficaces de la liquidité ainsi que l'amélioration de la politique fiscale. Les changements dans la politique fiscale sont positifs d'une perspective des cotes de crédit et il semble y avoir un engagement sincère pour faire face au déséquilibre budgétaire de la province et de graduellement diminuer le fardeau de la dette. Notre stratégie fonctionne et le monde le remarque. La communauté des affaires en Ontario a créé 170 000 emplois depuis la dernière année. C'est la première fois en 15 ans que les entreprises ont confiance en l'Ontario comme étant un endroit propice aux affaires et à la création des emplois. Prochaine question. Député de Brampton Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Cette semaine, c'est la semaine des survivants de crimes. C'est l'occasion pour ces victimes de se faire entendre dans leur système criminel, système de justice criminelle. Malheureusement, ce gouvernement ne fait pas grand-chose pour eux et élimine des millions de dollars pour compenser les victimes de crimes violents. L'argent pour couvrir les frais de funérailles, les frais de physiothérapie, ainsi de suite. est-ce que ce gouvernement est du côté des victimes de crimes haineux? À la procureure générale. Merci, Monsieur le Président. Les néo-démocrates ont voté contre un budget qui va augmenter le soutien pour les victimes de crimes de 25 à 35 000 $ par année. Avec l'ancien système, les victimes de crimes attendaient jusqu'à trois ans afin d'obtenir la compensation après l'incident d'un crime. Alors, notre gouvernement a agi afin de faire en sorte que les victimes reçoivent une compensation de façon rapide et efficace. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenant un modèle administratif. Cela signifie qu'une victime ne sera plus obligée de comparaître devant un médiateur afin de décider combien sera leur compensation. Le ministère leur émettra une compensation. Notre gouvernement s'engage pour obtenir un soutien aux victimes en temps important. Question complémentaire. Monsieur le Président, pour revenir au Premier ministre, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on entend de la part des militants qui sont préoccupés par les compressions budgétaires et le modèle de compensation pour les victimes et les survivants. Selon le Toronto Star, les victimes de trafic humain ont reçu un montant maximum de 25 000 $ pour la douleur et la souffrance. Elle a décidé de se servir de cet argent pour refaire sa vie et soutenir ses enfants avec ces compressions des survivants tels qu'elles n'auront pas le soutien qu'elles méritent. Pourquoi est-ce que le Premier ministre rend la situation plus facile aux victimes et aux survivants de crimes pour obtenir la compensation à la procureure générale? Merci, Monsieur le Président. La députée d'en face souligne le nombre croissant de victimes tels que les victimes de trafic humain. Le ministère du procureur général examine tous les soutiens qu'offre le gouvernement provincial aux victimes. Nous voulons faire en sorte que les victimes ne soient pas un programme qui arrive trop tard. Nous voulons réfléchir comme il faut et offrir des soutiens très importants peu importe le crime. Nous allons nous assurer que les programmes de victimes soient axés sur les victimes et soient stables et tiennent compte des tensions. Notre système de soutien des victimes sera durable axé sur les victimes et fera en sorte que ceux qui ont besoin d'aide vont l'obtenir. Prochaine question. Député de Barry Springrider, Oro Medanti. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Pendant 90 ans, l'Association des Vignobles a fait un travail remarquable et une industrie durable pour les générations à venir. Il y a des créations d'emplois. C'est l'industrie qui embauche le plus de personnes autochtones. C'est une histoire de succès au gouvernement. Notre gouvernement veut se baser là-dessus. Hier, le ministre est allé voir l'Association des Vignobles. Que va-t-il faire pour rendre l'industrie des mines propice aux affaires? Merci au député de Barry Springrider Oro Medanti ou au député Downey. Merci de son travail important ici et pour ses commettants. J'ai parlé à l'Association des Mines et à leur AGA. Leur avenir est beaucoup plus brillant, beaucoup plus optimiste. Ils ont un programme de métier pour les jeunes autochtones. Nous voulons égaliser les choses. nous voulons qu'il soit plus facile pour les autochtones d'obtenir des formations et de travailler dans les secteurs de l'énergie et des mines. Nous travaillons étroitement avec les mines dans le nord de l'Ontario. Ces mesures transforment nos villes. Grâce à des interventions de ce gouvernement, à la dernière minute, Greenstone Gold passe à la prochaine étape. et va commencer sa construction. New Mount Gold Corps va révolutionner le secteur des mines. Question complémentaire. Monsieur le Président, l'Ontario a la chance d'avoir un gouvernement et un ministre qui agit afin de rendre notre province plus concurrentielle. Nous avons éliminé la taxe sur le carbone. Nous avons éliminé l'énergie verte. et maintenant, nous avons éliminé la loi sur l'électricité. Le secteur de la mine exige beaucoup d'électricité. Je sais que notre ministre va tenir compte des intérêts du secteur des mines. Est-ce que le ministre peut parler de la façon dont il va miser sur son rôle afin d'appuyer l'industrie des mines et de l'Ontario ? Eh bien, Monsieur le Président, il y a eu des discussions difficiles sur l'initiative pendant la décennie d'obscurité avec le gouvernement précédent. Il y avait deux problèmes. Le coût, l'incertitude des coûts. Honnêtement, lorsque je sillonne le pays avec nos consultations, je l'entends maintes et maintes fois. Il y a des coûts élevés et des coûts imprévisibles et incertains. Nous travaillons pour changer la situation. C'est important pour le secteur des mines. J'ai mentionné le conseil à Chapeleau. Nous avons de nouvelles mines qui ont besoin de nouvelles options abordables en énergie. Nous discutons de tous ces enjeux lors des consultations afin de s'assurer que les villes du Nord aient une économie robuste. augustes. Prochaine question, député de Kingston et les îles. Merci, M. le Président. Au Premier ministre, le gouvernement conservateur nous a donné un autre exemple de ces compressions budgétaires irresponsables à des services essentiels. Ce gouvernement a éliminé neuf programmes destinés à arrêter les espèces invasives. ils ont éliminé un conseil qui combat les espaces invasifs et un peu plus. Dans ma circonscription de Kingston et les îles et dans toutes les îles de l'Ontario, nous luttons contre une plante qui peut causer des blessures sur la peau. La Fédération de l'Ontario des chasseurs et pêcheurs est choquée par ces compressions. Est-ce que le Premier ministre peut nous parler de la raison pour laquelle il ne se soucie pas des espèces invasives qui nuient aux agriculteurs et à d'autres personnes? Au ministre de l'Infrastructure, merci, Monsieur le Président et merci de votre question. Monsieur le Président, je suis certain que le député d'en face est au courant du gouffre financier. qui nous a été laissé par votre parti et par les libéraux. Nous avions un déficit de 15 milliards de dollars. Il a fallu étudier post-budgétaire par post-budgétaire. Nous reconnaissons comme gouvernement l'importance de l'élimination des espèces invasives. J'aimerais vous parler de ce qu'a fait notre député de Sceau-Sainte-Marie. Il a annoncé 850 000 $ dans le centre des espèces invasives de Sceau-Sainte-Marie. Cette mesure a été approuvée par la Fédération des chasseurs et pêcheurs. Monsieur le Président, notre gouvernement va continuer à faire la promotion de l'éducation sur les impacts négatifs des espèces invasives et nous allons continuer à lutter contre ce fléau. Question complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Encore une fois, les espaces invasives menacent 20 % des espèces à risque. Selon un rapport de l'ONU, nous faisons face à une crise de biodiversité. Nous savons que ce gouvernement ne s'inquiète pas de l'urgence climatique. Nous savons maintenant que ce gouvernement ne se soucie pas de la diversité naturelle de l'Ontario. Ces espèces ont des répercussions économiques, donc il est intéressant d'écouter les raisons fiscales de ce gouvernement. Selon des études, les espèces invasives coûtent des millions de dollars, des milliards de dollars en dégâts environnementaux, y compris à l'agriculture, à la forêt et à toute personne qui fait du plein air en Ontario. Pourquoi est-ce que ce gouvernement en croit qu'il n'est pas important de financer ce dégât des mesures pour contrer ce dégât économique et financier? Monsieur le Président, j'aimerais rappeler aux députés d'en face qu'à cause de son parti et du gouvernement libéral, ils ont ajouté 200 millions de dollars de dettes. C'est une question d'un gouvernement qui prend des décisions prudentes afin de protéger ce qui compte le plus en Ontario. C'est la raison pour laquelle dans le budget adopté hier et pour laquelle vous avez voté contre. Nous avons ajouté des centaines de millions de dollars au budget de l'éducation. Monsieur le Président, ce sont des décisions que nous devons prendre. Nous avons fait face à une crise fiscale dans la province. Cela dit, nous continuons à travailler avec la Fédération des chasseurs et pêcheurs de l'Ontario. Nous travaillons étroitement avec eux. Ils soutiennent nos mesures proposées. Partout dans la province, le député de Sault-Saint-Marie a annoncé 850 000 $ au centre des espèces invasives. Prochaine question, député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Nous savons que dans un monde numérique, être déconnecté signifie avoir des inconvénients. Il y a des personnes qui sont en danger pendant des périodes d'urgence au téléphone. Nous sommes tous d'accord que d'avoir un accès à une bande passante est tout à fait essentiel. Malgré cela, de nombreuses routes dans l'Est de l'Ontario, il est difficile de faire des appels et avoir accès à l'Internet. Cela est une menace pour la croissance économique et la sécurité publique. Mais ce ne sera plus le cas. Nous avons tourné la page dans les régions rurales de l'Ontario. Notre gouvernement, notre gouvernement, a pris une action décisive pour combler cet écart. Est-ce que le ministre peut nous parler de cette annonce emballante qu'il a faite dans ma circonscription le 17 mai? Au ministre de l'Infrastructure, merci beaucoup, M. le Président, et merci aux députés incroyables de Northumberland, Peterborough, Sud, pour cette très bonne question. M. le Président, il est clair que d'être déconnecté, c'est subir des inconvénients. Avec mes collègues et les députés de High-Liburton-Coratha-Lakes, Nipissing-Pembroke, Peterborough-Coratha-Stormand, Dundas-South-Gungary et Hastings-Lennox-Addington, ensemble, nous avons annoncé 71 millions de dollars destinés au réseau de l'Est de l'Ontario. M. le Président, je suis heureux de vous dire que ce projet va éliminer toutes les zones sans bande passante dans l'Est de Toronto. De meilleures connexions signifient que les étudiants peuvent prendre des cours en ligne, les familles peuvent communiquer avec les unes et les autres, et les entreprises peuvent tirer profit de ces occasions numériques. questions complémentaires, député de Sarnia-Lampton. Merci. Merci au ministre de cette très bonne réponse. Notre engagement de se débarrasser des zones sans bande passante en Ontario est un autre exemple de la façon dont nous faisons passer la population d'abord. Nous savons que c'est un problème pour toutes les collectivités rurales dans la province. La semaine dernière, le ministre s'est joint à moi dans la circonscription pour une annonce emballante dans le sud-ouest de l'Ontario sur la bande passante. Nous avons entendu parler d'histoires de membres de la famille d'étudiants qui doivent se rendre dans un stationnement pour avoir accès au Wi-Fi afin de faire leur devoir et parler avec leurs collègues. Pendant 15 ans de négligence, ces collectivités ont été abandonnées et oubliées. Est-ce que le ministre peut nous parler davantage de cette annonce et comment est-ce que notre gouvernement aide la population des régions rurales de l'Ontario? Je dois remercier le député de Sarnia Lampton de sa très bonne question et merci de son leadership. Il a exercé des pressions auprès du gouvernement pour élargir la bande passante en Ontario. Les résidents des régions rurales et les entreprises doivent pouvoir avoir accès à l'Internet. Les gens doivent avoir accès aux services numériques, faire leur travail et établir des liens avec leurs proches. la semaine dernière, le ministre de l'Agriculture et les députés de Holborn-Norfolk, Kitchener-Conestoga et Sarnia Lampton. Ensemble, nous avons annoncé l'engagement de jusqu'à 63,7 millions de dollars au projet de technologie connu comme étant SWIFT. C'est un projet qui sera offert avec le soutien des autres paliers du gouvernement. Nous avons hâte d'obtenir le soutien du gouvernement fédéral. La connectivité d'une bande passante abordable est essentielle pour les familles et les entreprises dans les régions rurales de l'Ontario. Grâce à cet engagement, nous faisons passer la population au centre de nos décisions et nous protégeons ceux qui comptent le plus. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de London, Nord Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à l'individu qu'on appelle le Premier ministre. Intervention du Président. Ce commentaire cause un malaise. Je vous demande de retirer vos propos. Je les retire. Cette semaine, la Société d'aide à l'enfance de London Middlesex a dit que leur déficit va augmenter à 2,1 millions de dollars même après avoir dépensé leur excédent des années précédentes. Au lieu de faire face à cette lacune, le gouvernement à une compression de 28 millions de dollars à la Société d'aide à l'enfance, ce qui fait en sorte que le personnel ne saura plus comment couvrir les coûts. Pourquoi est-ce que le Premier ministre rend la vie difficile aux enfants vulnérables afin d'obtenir les soins dont ils ont besoin? Question au Premier ministre. Au ministre des services à l'enfance, les services communautaires et les services sociaux. Merci, M. le Président. Les enfants sont très importants pour le gouvernement et moi-même. C'est la raison pour laquelle nous avons fait des consultations avec les sociétés d'aide à l'enfance. Si le député d'en face veut m'offrir d'autres détails après la période des questions, je serai heureuse de travailler avec lui afin de protéger les enfants de sa collectivité. L'autre jour, j'ai consacré du temps à Ottawa à travailler avec la société d'aide à l'enfance. Nous reconnaissons que le modèle de tutelle pour les enfants autochtones a changé. Nous reconnaissons qu'il y ait plus de soins dans les familles autochtones. Alors, nous allons continuer à travailler avec ces sociétés d'aide à l'enfance et nous voulons plus de protection. J'ai hâte d'annoncer un panel sur le bien-être des enfants. dont je serai la dirigeante. Nous allons faire des consultations avec les sociétés d'aide à l'enfance dans les prochaines semaines. Question complémentaire au Premier ministre. Les compressions avant les consultations ne représentent pas une bonne stratégie. Ce gouvernement agit sans conducteurs, sans les orientations. Ces compressions mettent les enfants à risque. Mais comme étant mes demandes pourquoi est-ce que le Premier ministre fait des coupes sur le dos des enfants vulnérables. Récemment, le Premier ministre a dit que les familles ayant des enfants autistes n'étaient pas des vraies personnes. quand est-ce que le Premier ministre va mettre le frein sur l'aide à ses petits copains et quand est-ce qu'il va arrêter les compressions budgétaires pour les enfants vulnérables. à l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À la ministre des services à l'enfance, des services communautaires et des services sociaux. Il est difficile de prendre ce député au sérieux. Lorsqu'il y a une semaine, il a dit que pas un seul député a parlé à propos de la transphobie. J'ai fait une déclaration ministérielle pour en parler. Intervention du président, député de London North Centre à l'ordre. La ministre peut répondre. Je ne vais pas me faire intimider par ce député d'en face. Je vais continuer à défendre cette communauté. Intervention du président. La période des questions orales a pris fin cette semaine. Le ministre des Affaires municipales et du Logement a un rappel au règlement. J'aimerais vous présenter je vais vous présenter le gardien et le maire de ma circonscription, M. Pat Sewell. Rappel au règlement, la procureure générale, j'aimerais vous présenter l'honorable Peter Van Loan qui s'est joint à nous aujourd'hui. Avant de passer la pause, j'aimerais rappeler aux députés, après plusieurs demandes de revenir à l'ordre, je peux vous dire que cet avertissement tient pour cet après-midi et ce soir. j'ai donné un avertissement aux députés de King Vaughn-Waterloo-Essex et celui de Hamilton-East-Toney Creek. Nous sommes en pause jusqu'à une heure cet après-midi.